Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Bobin Wazir. On est aujourd'hui le 7 novembre, il est la 20h30 du matin. On est à Moose Quiz au Mexique et puis aujourd'hui ça va se mettre un court vidéo parce que je voulais aller au musée paléontologique de Moose Quiz, mais hier j'ai pas été. On va y aller aujourd'hui voir ce que ça a l'air. Je ne vous montrerai pas sur la carte ce qu'on est parce que je vous l'ai déjà montré hier. On ne bouge pas bien aujourd'hui. Le musée devrait être à 2 km d'ici, ce n'est pas super loin. En même temps je vais en profiter pour aller faire du lavage et échanger un peu d'argent. C'est ça, on se revoit ça. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Salut! Fait que je suis rendu au musée paléanthéologique, j'allais me dire ce mois-là, le musée paléanthéologique de Moosquise. Il y a des chiens partout ici, je sais pas pourquoi. Quoi que ça fait du sens, ça jappe toute la nuit. Fait qu'on va aller voir en dedans si il me laisse filmer. Il fait le chat rentrer. Il m'a regardé bizarre parce que je me parlais de ça à la caméra. Gratuit, on aime toujours ça gratuit. Puis c'est ça, c'est des fossiles bien gros, puis c'est quoi le nom exactement là-dessus, je t'aime le dire dans les commentaires. Quand c'est rien que l'image, si on veut, c'est la roche, puis pas les eaux en tant que telles. Mais il y a un nom pour ça. Fait que ben c'est ça, ça a l'air bien gros, des fossiles, puis des coupes de choses comme ça, des statues, c'est le mot que je change. Ça a pas l'air super grand comme musée. Je pense que je vais avoir fini en dedans de 5 minutes. Fait que ben c'est ça. Une chose que je veux dire sur le Mexique, il y a des limites de vitesse, mais je pense que c'est rien qu'une suggestion. Hier, je m'emmenais, puis c'était comme genre 40, la limite de vitesse, puis je me faisais dépasser, que le monde me passait à 90 à côté. J'ai dit « bah, mais moi, tout le monde a l'air du test, là ». Fait que, ouais, c'est pour ça que j'ai, je pense, une suggestion. Puis il aime bien le speed bump. Il y en a partout. Je me suis fait brasser pas mal, parce que tu sais, ils les annoncent pas. Fait que tes voies dans la seconde sont pas peinturé rien, fait que t'es comme là à 60, faut que tu breakes, à comme 20 km heure en dedans de 5 mètres, là, ça marche pas tout le temps. Fait que je me suis fait brasser pas mal hier et encore aujourd'hui, même affaire. Fait que, ben, c'est ça. Un peu là-dessus, là. Il avait l'air de voir de quoi en arrière. Je vais peut-être essayer de voir en arrière après ça, c'est quoi qu'ils ont. Parce que la musique ici, tu sais, c'est bien cool, mais il n'y a pas de... Tu sais, comme si on se pose une musique qu'on avait vu, c'était où au Texas? Ou s'il y avait des mammouths, tout ça, ça c'était cool. Mais c'est rien comme d'autres roches. On voit encore des roches. Oui, ça fait que, ben, c'est ça. Des petits arcs de flèches. Ça, il y en a partout, là. Dans toutes les musiques que j'ai vues de l'ancien temps, maintenant, les flèches comme ça. Il y a bien gros des roches. Des roches, des quartz, des choses comme ça. Je viens de trouver des roches ici, puis ils mettent un blacklight dessus, puis ça flèche tout. C'est vraiment cool. Ça fait que, oui, j'ai réussi à me débrouiller un peu en espagnol. Du peu que je connais, puis tout ça. Puis, j'ai jasé un peu avec la madame qui est ici. Comme je dis, c'était pas écœurant, mais bon. Puis, ce qu'elle me disait, c'est ça, je vais le montrer là-bas. Ici, c'est vraiment des os de triceratops. Comme ça, c'est sa corde. Puis, ça, c'est sur les gens de son tibia ou les autres. Puis, tout ça, c'est des vrais os de triceratops. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça a l'air d'un caca. Puis, ça, c'est un os de ptérodactyle. Donc, le ptérodactyle qui est là, en production. Puis ça, ça serait tous des os de... Elle a essayé de m'expliquer celle-là, mais je comprenais pas trop c'était quoi. Elle a dit, c'est un genre de reptile, mais je sais pas exactement c'est quoi. Puis, ben, c'est sûr. Elle a dit... Puis, j'ai demandé pourquoi qu'eux autres... Pas comme eux autres, mais comme eux autres qui étaient là-bas. Donc, on avait vu qu'il y a combien qu'une forme sur la roche en tant que telle. Puis, elle a dit que les croissants sont trop petits. Fait que c'est pour ça qu'on voit pas les os. Tu sais, comme là, c'est tous des fossiles, si on veut, de... De poissons. Puis, tout ça est trouvé au nord d'ici. Je sais pas si vous avez les montagnes en s'envenant. Il y a des grosses montagnes. Tout ça a été trouvé dans le coin d'ici jusqu'aux montagnes, qui est environ 150 km. Fait que... Puis, ils cherchent encore tous les jours, voir s'il y aurait pas d'autres fossiles. Ça serait comme un oiseau, là. Comme l'ancêtre du goela, si on veut. Ça, on peut bien remarquer... Il y a une aile là, il y a une autre aile là. Puis, là, c'est son corps avec sa tête-là. C'est vraiment cool. La soeur, je sais un peu plus, là. Elle m'a parlé un peu, puis je comprends un peu plus. Mais c'est eux autres ici que je disais que... Pourquoi qu'il y a pas de dos? Si il y a vraiment une forme, c'est parce qu'elles sont trop petits. Fait que c'est ça qu'elle m'a expliqué, là. Puis, c'est supposé toutes ces... Des genres de crabes-là, puis des homards. Oui, c'est ici que les autres minéraux que je vous parlais... Il y en ont plein, là. Ça, c'est tout des minéraux qu'ils trouvent ici, en arrière. Ça fait que c'est vraiment riche en minéraux. Puis, bien, aussi, bien, il y a des fossiles qu'ils trouvent là-dedans. Ça fait que... C'est vraiment intéressant. Je connais pas grand-chose sur les roches, mais on en voit souvent, c'est ça que je sais. Puis, là, bien, c'est des roches avec plus de couleurs. Ça fait que, bien, c'est ça le musée, puis c'est ça les montagnes que je vous parlais en arrière, là, qui sont près de ici jusqu'à... 150 km, là. Elles sont énormes. Je sais pas, on le voit pas super bien sur la GoPro, mais... Ça a quasiment l'air des rocheuses quand on arrive en Alberta, si vous avez déjà vu ça. Ça a l'air d'être ça, mais en plus vert. Parce que là-bas, quand tu vois rocheuses, c'est gris. Puis, sinon, bien, c'est ça qu'il y a un petit parc en arrière. Je sais pas si... On va aller voir dans le parc si on peut se promener. Ouais, j'ai été voir dans le parc, il y a pas grand-chose. Comme une place qui soit, il hang out tout, mais c'est ça. Il y a rien. Ça fait que, bien, c'est ça, je vais m'en retourner. Bien, il faut que j'ai la banque. Ça fait que je vais aller à la banque, puis après ça, je vais m'en retourner à ma chambre. Puis, bien, ça rejase tantôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut! Fait que, bien, je suis revenu à l'appartement. Ça fait déjà un, deux, trois heures que je suis revenu. Parce que, tu sais, c'est le temps de manger, puis de... Il y en a où est-ce qu'il y avait l'église, puis il y avait comme la grosse marionnette, si on veut. Je pense que c'était du Day of the Dead, qui était encore là. Puis, ouais, c'est ça. J'ai arrêté au restaurant, il était fermé. Fait que, finalement, bien, je suis revenu ici à l'appartement. J'ai checké pour voir s'il y avait pas des restaurants un peu plus proches. Il y avait rien pendant tout. Fait que là, j'ai fait comme, OK, je vais checker pour voir ce qu'il y a comme épicerie dans le coin. Là, j'ai vu qu'il y avait un Walmart. J'ai fait comme, ben, aller au Walmart. Il me semble que ça ne fit pas ici, mais quand même. Fait que j'ai... C'était à 10 minutes de marche. Je vais y aller. Fait que j'ai été... Je suis arrivé là-bas. Il y avait pas de Walmart pendant tout. C'était au milieu de nulle part. Fait que, bien, c'est ça. J'ai arrêté, finalement, dans une petite place. Je me espagnais un petit dîner que je me suis fait ici. Il y avait pas de micro-ondes après que je m'entends pour un micro-ondes. Puis, ben, c'est ça. Puis, je me suis fait acheter quoi pour manger à la soirée, là. Mais bon, c'est ça. Le musée de la paléontologie des Musquiz, c'était vraiment cool. C'est sûr, c'était plus petit un peu que je m'attendais. Puis, ben, malheureusement, mon espagnol, il est pas super bon. Il aurait inspiré qu'il serait mieux que ça avec mon six mois d'études d'espagnol. Mais, non, ça m'a pas aidé tant que ça. Ça, c'est ma propre faute, là. J'ai la misère de tenir les choses. Fait que, ben, c'est ça. Puis, ben, tu sais, je me débrouille quand même un peu, mais pas tant que ça. Demain, je m'en vais dans la ville de Cuatro-Sinégas. Encore dans la même province de Coahuila. Ça doit pas être, ben, c'est en bas de trois heures de route. Je sais pas encore ce que je vais aller visiter. J'avais écrit dans mon livre. Je suis heureux, ça a même sur mon setup que j'avais fait à l'original, là, mon plan. Fait que, c'est sûr, là, c'est pas pire. Je suis capable de continuer à suivre mon plan. Bon, je vais arrêter de parler. Si vous avez aimé la vidéo, laissez la mention j'aime. Laissez les commentaires ici, puis sur ma page Facebook, Bobin Wasier. Puis, abonnez-vous si vous êtes pas encore abonné. Puis, partagez avec tout le monde que vous connaissez. Puis, sur ça, ben, on se voit demain. Ok, bye.